Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà J'ai trouvé tous très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un petit peu partout voilà c'est le fil conducteur gratuit du festival de l'absence de séance bon allez je commence moi le plus libre du coup il remplaçait un film que j'avais envie de voir donc je suis un peu déçu à la base non plus sincèrement et plus objectivement c'est un bon make the fuck quand même ce film parce que j'ai été assez emballé par l'univers on va dire la façon de faire des indiens de faire ce genre de film qui n'est pas un blockbuster mais qui tend vers qui n'est pas qui n'est pas un film fantastique comme on aimerait les voir non plus c'est voilà c'est un mix de plein de choses j'ai pas toujours tout compris l'humour était assez décalé parfois l'humour est limite des fois nul non sens j'ai pas toujours compris l'humour indien un son spécial sous-titres complètement décalé parfois avec la situation qui font limite du camoulox de manière gratuite tout à fait ça une photo qui est ultra aseptisé qui ultra léché et qui est super photoshopé qui n'a pas forcément forcément de sens non plus ils n'ont pas un poil qui dépasse ils n'ont pas un bouton qui apparaît la peau c'est hyper lisse voilà indien quoi et puis c'est tout bête mes personnages principales centrales pour moi c'était un kev adams indien qui se la pétait et qui voulait aller sauver la princesse c'est peut-être le côté aladin qui va bientôt sortir mais voilà franchement j'ai pensé j'ai vu que ça après ils en jouent leur trip ils l'assument jusqu'au bout il n'y a pas de souci ils savent très bien ce qu'ils font et savent pourquoi ils le font j'ai aimé le film pour la demi-heure sur les 2h45 de clip vidéo et de musique indienne qui est assez sympatoche il faut bien le remarquer puisque sympatoche voilà donc ça danse ça bouge le boule c'est cool valentine prend une belle musique pendant qu'on parle j'imagine là mais voilà si je les trouve parce que je n'arriverai pas à les trouver donc voilà donc ça ne vaut pas grand chose pour moi c'était une petite expérience sympa c'était quand même assez long au final parce que la dernière heure je les 2h45 c'est beaucoup trop oui voilà mais bon c'est sympatoche voilà c'est sympatoche vas-y mathieu vas-y d'abord bon ben alors ben moi je suis bien entré dedans j'apprécie l'expérience ce qui m'a surtout marqué c'est donc le côté façon de narrer des indiens le début du film c'est une voix off qui t'explique bien depuis le début du monde quasiment d'où viennent les démons c'est disons ils font de la géopolitique quoi c'est assez curieux parce que c'est finalement très classique oui c'est assez classique mais il y en a tellement 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 en plus chaque information en fait est réutilisé si j'ose dire est utile dans l'ensemble de l'histoire mais on n'est pas habitué à ce que justement il y ait autant d'informations données en voix off et pas par le film lui-même moi je trouve ça bien parce qu'il y en a marre du il faut passer 300 ans à expliquer les origines de tel truc et au moins une voix off de 30 secondes qui pose la base c'est un peu comme avatar c'est en 30 secondes on te pose l'univers paf paf démerde toi avec ce qui est marrant c'est que je reviens juste aux sous titres par moment il y avait ce que pensaient des personnages sous titrés oui c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre c'est pas d'où ça sort il y a trois quatre fois dans le film il y a un moment voilà il y a un sous titres qui n'a pas parlé mais tu dis alors c'est ce qu'il vient de penser ça on sait pas si c'est ce qu'il pense si c'est ce que pensent les gens si c'est de la voix genre tu sais le truc ultra éloigné enfin voilà c'est particulier c'est particulier c'est particulier excuse le mathieu vas-y non mais il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal c'est juste pour redire là aussi sur la co-génération le côté les explications du film c'est le flashback provoqué par la prophétiquaire qui raconte toute l'histoire mais alors je ne comprends pas comment ce mec là a pu avoir toutes les informations est resté en vie pendant les vingt ans entre la naissance du héros et son retour au palais mathieu si on arrive à faire des lentilles avec de la peinture il peut arriver à survivre pendant 20 putains d'années juste pour ça certes mais quand même là le mec qui déballe tout comme ça c'est c'était assez bon bah tu n'as aussi le mur du coffre sur le pied donc c'était assez c'est rigolo sinon il y avait un truc moi qui m'a gêné mais c'est vraiment c'est un petit peu comme tu l'as dit avec l'esthétique très léché très il n'y a pas le droit à un défaut c'est très indien dans l'esprit c'est le personnage principal qui est un archétype narratif c'est un marisou c'est le personnage qui a toutes les qualités qui réussit tout parfaitement quasiment et qui est aimé de tout le monde oh comme tu es beau comme tu es formidable tu es un très exceptionnel c'est seulement grâce à toi que tout fonctionne c'est vrai parce que c'est très indien ça je ne vois pas forcément il n'a aucune faiblesse mais ça c'est typiquement indien tu regardes par exemple je pense le plus bel exemple c'est Syngam que vous devez au moins connaître de nom ou au moins parce que vous avez vu des images dans what the cut qui est un personnage de flic particulièrement épique ah oui voilà des voitures font des tonneaux au dessus de lui attrape le mec par la fenêtre et le pose au sol alors que la voiture s'écrase derrière voilà c'est exactement ça et c'est dans tous les films indiens quasiment comme ça le mec n'a pas le droit d'avoir le moindre point de faiblesse c'est à dire que même les grosses productions comme voltage aussi qui était sorti il y a deux trois ans que Karim de Bache a évoqué dans un dans un dans une vidéo c'est exactement ça le personnage a beau avoir des points de défauts il est pas il est parfait quasiment il est quasiment parfait il n'a aucun défaut il est il est beau il est sexy il est intelligent il est il réussit tout dans la vie toutes les femmes veulent son corps il a beau sortir avec sa cousine et se marier avec elle ça pose aucun problème à personne la fidélité zéro inceste zéro autant dire c'est pas du tout la même chose que chez nous où justement on n'accepte plus les héros sans peur ni reproche et c'est chiant et en même temps on n'accepte pas non plus l'inceste souvenons-nous de star wars c'est pas de l'inceste il se roule une galoche merde mais ils vont pas plus loin bah oui mais normal je crois que mal tu n'as pas dit bon je n'ai pas grand chose à développer par rapport à vous alors moi c'est plus positif moi c'est le résultat je me suis bien tapé des barres enfin c'est rigolo les musiques elles donnent envie de danser on a bien danser on a envie de danser elles donnent vraiment envie de danser les musiques c'est assez c'est assez monstrueux l'ambition spéciale à la musique avec les Lilliputiens quand même qui est absolument magnifique qui a une Corée absolument dingue enfin franchement je veux l'apprendre cette Corée mais voilà mise en scène loufoque acteur en surjeu total et en roulis total actrice particulièrement bonne putain désolé de dire ça mais entre les paires de boucles et les paires de fesses c'est absolument monumental c'est dingue elles sont toutes bonnes mais après voilà comme l'a dit fabien elles sont toutes lisses bonjour les mannequins mais voilà et puis après ouais par contre mention spéciale à l'inceste qui est totalement gratuit dans le film et genre on s'en bat les couilles c'est normal on s'en fout il pourrait être quand même et puis c'est très c'est très encore une fois indien mais polygamie égale joie de vivre donc voilà on pourrait que c'est le film d'une bonne heure parce qu'il y a vraiment des séquences moi je pense c'est ce que je te disais en sortant 1h45 ça aurait été nickel mais les indiens ne connaissent pas la durée d'un film en dessous de deux heures donc voilà et grosse inégalité au niveau des effets spéciaux il y a une tortue absolument superbe et il y a des oiseaux dégueulasses il y a des maquettes 3d immondes et il y a des effets miniatures qui sont dignes d'un photoshop 1995 le pire c'était quand même le bras de la reine qui s'allonge là ça se voit que c'était c'était magique moi ça m'a rendu dur ah bah là c'est sûr que c'est de la magie mais c'est de la magie noire c'est de la magie sale c'est pas terrible quoi bon qui dit fin de festival dit top 3 donc un top 3 messieurs donc nous on a fait un top 3 confondu sur tout le festival c'est tout festival c'est pas compète contrairement aux membres du jury nous c'est tout number 1 allez forcément on commence par le 3ème de chacun allez par le 3ème 3ème d'Eve Gazon de mon côté parce que c'était Fandard parce que ça représente l'absurde séance et parce que c'est cool tout simplement Mathieu moi j'ai pas classé comme 1er, 2ème, 3ème pour moi c'est un top 3 j'ai pas pu mettre ni Akira ni Gremlins parce que ça commence c'était t'orsais déjà Akira et Gremlins moi je les ai mis ailleurs parce que sinon Akira ça serait trouvé quasiment 2ème à égalité moi je me suis je vais dire The Editor pour commencer The Editor comme 3ème comme moi aussi The Editor en 3 parce que c'est on va dire c'est le coup de coeur du festival qui est pas forcément le plus réussi mais j'ai aimé tous les éditeurs du film même si des fois on va pas revenir sur son avis mais voilà c'est le coup de coeur c'est vraiment un film d'absurde c'est vrai que c'était parfait on est pile dedans il y a pas ce côté là donc pour moi aussi en 3 The Editor top 2 bah éditeur non mais j'attendais As-36 au tournant ils ont livré un film exceptionnel avec beaucoup d'idées qui peut-être t'es foutra qu'au niveau de sa narration mais qui est très intelligent dans sa manière d'être conçu et non 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 ça marche vraiment bien donc ouais c'est éditeur numéro 2 sans éditation bon bah moi en 2 Death Gazam parce que je trouvais je suis métalleux à la base et j'aime bien ça et le délire c'est à la fois du délire c'est sérieux c'est comique c'est parodique et c'est jamais insultant donc ça fait du bien d'avoir un travail de qualité à ce niveau là merci au réalisateur et au scénariste de Death Gazam et bah moi aussi en 2 Death Gazam parce que métalleux je ne suis pas à la base je n'aime pas ça non plus à l'as mais j'ai quand même aimé le film voilà ça ne veut pas forcément dire que c'est pour les métalleux non bah voilà c'est un super film et puis c'est vrai que je pense que je le reverrai et que je l'essaierai de l'acheter parce qu'il est vraiment il est vraiment fond d'art c'est le film où l'humour m'a le plus collé parce que j'adore ce genre d'humour assez décalé dans une situation complètement complètement en parallèle à l'ouest mais du coup voilà j'ai adoré Death Gazam voilà Toi Val en 2 non là c'est bon ah oui c'est vrai c'est un éditeur pardon donc le 1 bah Fabien on est d'accord je pense qu'on part sur nous Turbokid oh que oui Turbokid putain oh que oui bordel de merde qui ne nécessitait pour moi aucune retouche à n'importe quel point de vue il est tel quel et il est très bien comme il est et c'est un bon délire il est magique c'est un très bon délire il est putain de magique il est putain d'exceptionnel ce film il est parfait sur tous les points de vue il est dynamique il est rythmé il est jouissif il est décalé il a un univers qui est ultra dense il a des personnages ils sont super bien foutus il a une mise en scène jouissive à impossible enfin c'est ça prend au coeur à nos stages des années 80-90 voilà c'est normal il est parfait ce film il est putain de parfait plus que peut-être d'autres adultes ou plus que d'autres jeunes aussi je pense mais voilà et toi m'attivant 1 bon bah moi je mets un que vous n'avez pas cité donc c'est Yakuza Apocalypse de Takashi Miki parce que déjà Takashi Miki c'est un auteur que je trouve génial je sais pas comment ça c'est clair je sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à faire autant de films que lui et pourtant faire que chaque film mérite d'être vu ah là je ne suis pas d'accord du tout parce que comme l'a dit Jean-Marc Vigouroux sur les 6 films qu'il fait par an il n'y en a généralement qu'un qui retient vraiment l'intérêt parce que le reste c'est quand même bien de la merde parce que c'est le prix du jury c'était du coup Yakuza Apocalypse pour oui voilà mais en tout cas celui-là il est à retenir moi c'est sûr et certain je l'ai trouvé vraiment génial donc j'ai choisi Yakuza Apocalypse c'est trance j'aurais plutôt mis dans un flop Yakuza Apocalypse de mon côté bah moi c'est pas loin d'être moi en tant dans mon top 3 j'étais obligé de mettre Turbo Kid en 4ème position donc désolé mais ça reste un très bon film mais Yakuza Apocalypse m'a tellement sidéré que je moi en 4 j'ai mis The Return ah bah oui tu m'étonnes ce chef d'oeuvre du cinéma argentin je vais pas t'apprécier pas du tout et le pire pour vous voilà juste le pire pour le fun Vaillant & Sheet ah ouais Vaillant & Sheet je préfère regarder The Return 3 fois d'affilé non c'est vrai là j'avais pas repensé à ce sujet là je préfère regarder The Return 4 fois d'affilé vous l'avez déjà oublié Mathieu même en oubliant même en oubliant de mettre le son je m'en prends mais Vaillant & Sheet c'est le pire film c'est une purge sans nom à égalité avec Vaillant & Sheet pour moi ah ouais même The Return je trouve qu'à côté c'est presque un film c'est presque un chef d'oeuvre à côté de Vaillant & Sheet The Return sans déconner bon en tout cas n'hésitez pas il y a aussi Valentin mettra bien dans la vidéo le retour du jury sur le festival il est sorti un petit peu plus tôt dans la journée voilà nous la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera pour reparler plus en profondeur de Deathgasm parce qu'il repasse parce qu'il repassera on ne peut que vous conseiller d'aller le voir d'ici là parce que allez le voir prenez vos places pour Absurd Séance si vous avez moyen parce qu'il faut aller le voir c'est le 15 octobre 15 octobre 22h15 donc ouais prenez vos places allez le voir n'hésitez pas et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo quotidienne parce que pour nous c'était une première aussi de couvrir tout ce festival nous on a passé du bon temps on s'est bien marré on s'est bien fiché aussi on a passé sur tous les stades et c'était cool d'avoir partagé ça avec vous vous et puis vous les gars forcément évidemment 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 donc voilà et donc nous finirons avec le cri de la surséance évidemment on vous dit à très bientôt pour des défis des séances de l'absurde des enfants de l'absurde et d'ici là donc WOUCH à très bientôt à très bientôt